Bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette méditation qu'on va faire ensemble. Donc, tout simplement, installez-vous confortablement, mettez-vous dans un endroit où vous êtes bien. Et je vous conseille non pas de vous adosser sur votre siège, mais plutôt de retrouver votre verticalité. C'est comme ça que vous allez pouvoir méditer le plus facilement en retrouvant votre connexion entre le ciel et la terre. On va commencer la méditation par dix grandes respirations. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce qu'est une grande respiration, je vous invite à faire des respirations dans votre ventre, avec le plus d'ampleur possible. Et avant d'aller plus loin dans cette méditation, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude de méditer, je veux simplement préciser que si vous sortez de la méditation, ce qui peut arriver, puisqu'il peut y avoir des pensées parasites, des événements qui se produisent autour de vous, puisqu'on n'arrive jamais à être complètement dans une bulle, eh bien, il va suffire de simplement vous recentrer, poser votre attention sur votre respiration naturelle. C'est-à-dire, pas forcer quoi que ce soit, mais simplement faire attention, comprendre la manière dont vous respirez naturellement. Et il est très très probable, pour ne pas dire certain, qu'on puisse retourner très facilement dans la méditation, si jamais vous avez été perturbé. L'autre astuce, elle consiste à laisser passer les pensées parasites, les bruits et tout ce qui peut se produire autour de nous, comme des nuages qui passent dans le ciel. Voilà. Donc, je vais simplement vous guider. Et ce que je veux préciser aussi, c'est que j'ai enregistré cette méditation sans aucune musique. Si vous souhaitez, pour que vous ayez la liberté de choisir celle que vous souhaitez mettre, vous pouvez en mettre ou pas. Et si jamais vous êtes un petit peu à court d'inspiration, il y en a une qui va très bien, qui est l'adagio d'Albinoni. Voilà. Mais mettez de la musique qui vous plaît, en fond, ou pas de musique, ça va bien aussi. Vous êtes prêts ? On y va. Alors, on va inspirer par le nez, expirer par la bouche, ça c'est aussi important pour équilibrer les énergies ciel-terre et le masculin-féminin. Donc, on y va cette fois, c'est parti pour de bon. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 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 Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, expire. Vous allez maintenant laisser votre respiration se poser naturellement, comme si vous étiez en train de dormir, comme si vous étiez encore un tout petit bébé. Ne cherchez pas à agir en quoi que ce soit sur votre respiration, observez-la simplement. Observez comment vos poumons se gonflent et se dégonflent. Observez comment vos côtes se soulèvent et s'abaissent, juste ça, rien d'autre. Portez votre attention sur votre respiration. Observez combien ce mouvement est naturel, combien il se fait tout seul, combien il est agréable de respirer, juste de respirer. Et maintenant, je vous invite à venir avec moi dans une forêt ou si vous préférez près d'un arbre, que vous aimez. Donc, choisissez un bel arbre, un arbre majestueux, un arbre dans toute sa splendeur. Venez avec moi au pied de cet arbre. Et prenez la mesure de toute la magnificence de cet arbre, de la hauteur qu'il a, de l'étendue de ses branches, de la profondeur de ses racines et de leur étendue. de la connexion qu'a cet arbre avec la terre-mer, de la connexion qu'a cet arbre avec l'univers. Observez-le, faites-en le tour, pas à pas, respirez son odeur. Est-ce qu'il a une odeur particulière ? Est-ce que c'est l'odeur de la forêt ? Observez comment il est entouré. Est-ce qu'il est tout seul, isolé au milieu d'un près magnifique ? Ou bien au contraire, est-ce qu'il est accompagné par d'autres arbres ? Est-ce qu'il y a des rejets au pied de cet arbre ? Est-ce qu'il est jeune ? Est-ce qu'il a déjà vécu de longues années, voire des siècles ? Prenez toute la dimension de cet arbre, observez toute sa magnificence. Et maintenant, un pas après l'autre, très doucement et avec beaucoup de respect, avancez vers cet arbre. Et maintenant, un pas en avant, jusqu'à ce que vous puissiez toucher son tronc et rentrer en contact avec l'arbre par le toucher. Juste comme ça, tout doucement, subtilement. Posez vos mains sur l'arbre, doucement, comme une caresse. Et demandez-lui s'il est ok, pour que vous puissiez entrer en contact avec lui. Faites-le comme quand on entre chez quelqu'un. Est-il ok pour que vous puissiez rentrer en contact avec lui ? Observez, ressentez ce qui se passe. Et si tout est ok, vous pouvez poser vos mains et les appuyer plus que ce que vous venez de faire jusque-là. Sentez maintenant l'écorce sous vos mains. Est-elle lisse ? Est-elle rugueuse ? Est-elle pleine de crevasses ? Est-ce qu'il y a des petites bestioles qui courent sur l'écorce ? Rassurez-vous, vous êtes en sécurité, tout va bien. Vous pouvez poser vos mains de plus en plus intimement, de plus en plus profondément en contact avec cette écorce de l'arbre, avec sa peau. Peau contre peau, la peau de vos mains, contre la peau ou l'écorce de cet arbre. Ressentez ce qui se passe. Est-ce que vous sentez un battement, proche du battement de votre cœur ? Est-ce que vous sentez la vie dans cet arbre ? Est-ce que vous sentez la force de cet arbre ? Est-ce que vous ressentez la puissance de cet arbre ? Est-ce que vous ressentez sa magnificence ? Est-ce que vous ressentez la connexion que vous êtes en train d'établir avec cet arbre ? Et que lui, l'arbre, est en train d'établir avec vous ? Comment c'est ? Est-ce que c'est doux, agréable ? Est-ce que c'est fort ? Est-ce que c'est puissant ? Est-ce que c'est juste en surface ? Est-ce que ça peut aller plus loin ? Ressentez, observez, n'attendez rien, ne cherchez rien, juste observez. Et vous pouvez maintenant imaginer que vous vous posez la tête, le front contre cet arbre en plus de vos mains. Et que vous ressentez encore mieux le contact avec cet arbre. Observez comment c'est, observez ce qui se passe. Puis, collez tout votre corps contre cet arbre et prenez-le dans vos bras. Embrassez-le, le sens premier du terme, entourez-le de vos bras. Et observez ce qui se passe. Vous pouvez maintenant aller encore plus profondément en contact avec cet arbre. Rentrez dans le tronc. Ne plus faire qu'un avec le tronc. Vous devenez le tronc de cet arbre. Vous êtes en relation très étroite, très intime avec le tronc de cet arbre. Faites-le doucement. Respectuez-le respectueusement. Tranquillement. Tout est juste. Rien n'est faux. Prenez le temps qu'il faut. Et prenez conscience que votre corps tout entier devient le tronc de cet arbre. Ressentez combien vous êtes connecté avec les racines qui vous appartiennent. Combien vous êtes connecté par ses racines à la terre-mer qui nous supporte, à la terre-mer qui nous porte, à la terre-mer qui nous permet de marcher notre chemin de vie. Vous êtes l'arbre et vos racines sont puissantes. Explorez combien elles vont loin, combien elles vont profondément. Prenez le chemin des racines principales, puis des racines secondaires, puis des toutes petites radicelles, des encore plus petites radicelles. Ressentez combien cette humus et cette humus dans lesquelles nous sommes enracinés, sur lesquelles nous vivons. Ressentez combien cette humus et cette humus et cette humus nourrit l'arbre. Combien cette humus et cette humus nous nourrit, nous. Combien nous sommes reliés à cette humus et cette humus et cette humus ? Observez ce qui se passe, ressentez, ne jugez rien, tout est juste. Observez la fraîcheur dans vos racines. Ressentez l'humidité. Ressentez combien vous puisez votre force d'arbre à l'intérieur de ses racines. Ressentez combien, par ses racines et tous les canaux subtils qui sont à l'intérieur de vous, vous pouvez véhiculer cette force jusque dans les étages supérieurs de votre arbre, dans les étages supérieurs de votre être. Faites monter cette force vitale et puis vos racines jusque dans vos branches, en passant par tous les canaux du tronc. Montez cette énergie dans vos branches principales. Prenez toute la mesure des forces de ces branches. Allez jusqu'au bout de la première branche principale. Puis au bout de la deuxième branche principale. Puis au bout de la troisième branche principale. Puis au bout de la quatrième branche principale. Puis au bout de la cinquième branche principale. Allumez chacune de ces branches de l'énergie qui est puisée dans la terre-mer par vos racines. Ouvrez grande les branches principales. De telle sorte que cette énergie puisse se diffuser dans toutes les petites branches. Puis les encore plus petites branches. Puis les toutes petites, toutes petites, toutes petites branches. Chacune des branches de l'arbre. Et de là, toujours avec cette connexion depuis vos racines. Laissez monter l'énergie jusque dans chacune des branches et chacune des feuilles de l'arbre. Observez combien l'arbre vibre au soleil. Combien il a de puissance. Combien d'énergie il a. Et vous pouvez maintenant voyager dans tout cet arbre. Pour observer le cheminement de cette énergie qui nous vient de la terre-mer. Et allez choisir une feuille. Celle qui vous attire. Celle que vous préférez. Celle qui est là, juste sous le rayon de soleil. Qui paraît tellement douce et tellement belle. Vous pouvez entrer par la pensée dans cette feuille. Dans cette feuille-là. Et ressentir sa vibration. Ressentir combien cette feuille est accordée à votre respiration. Combien cette feuille inspire. Combien cette feuille inspire, expire, non seulement votre respiration. Mais aussi la sève qui vient de la terre. L'énergie qui donne la terre. Et combien cette feuille inspire le soleil qui la baigne. Et combien elle est en mouvement perpétuel. Et vous pouvez maintenant rentrer dans les cellules de cette feuille. Et observer combien le mouvement est rapide, puissant, énergique et doux et fluide et naturel à l'intérieur de chacune des cellules de cette feuille. Observez la vie qui va en vous. La vie de la feuille est la vôtre. L'énergie de la feuille est celle de l'arbre. L'énergie de l'arbre est la vôtre. Observez et ressentez. Observez tous les échanges qui se produisent dans cette feuille. Le soleil, la sève. Observez le mouvement de la chlorophylle. Cette substance qui donne la couleur verte aux feuilles. Et savourez cet instant. Maintenant imaginez que cette chlorophylle, cette substance qui emmène l'oxygène jusqu'à l'intérieur de la feuille permet les échanges énergétiques et de l'hémoglobine. C'est la même composition à un atome près. L'hémoglobine est rouge. Elle est dans votre sang et elle permet les échanges d'oxygène. Vous êtes cette feuille. Elle est votre énergie. Elle est vous-même. Vous êtes totalement relié à cette feuille. Portée par cette petite branche. Portée par cette branche. Portée par cette branche principale. Relié à ce tronc. Relié à votre corps. Relié à vos racines. Et j'aimerais simplement que vous preniez conscience de la similitude entre vous-même et cet arbre. Cette feuille qui représente une des parties de votre corps. Cette chlorophylle et cette hémoglobine présente à l'intérieur de chacune de vos cellules. Celle de l'arbre et les vôtres. Vous pouvez profiter un instant et jouer à l'arbre. Et si tout est juste, Je vous invite à remercier cet arbre en pensée. A le remercier pour l'échange que vous venez d'avoir avec lui. Pour tout ce qu'il a pu vous transmettre et vous donner. Puis, à revenir dans la conscience de vos cellules à vous. En vous détachant tout doucement des branches. Puis des racines. Et en ressortant du tronc de cet arbre. Vous pouvez maintenant poser votre front ou votre joue contre le tronc de l'arbre. Et ressentir encore un instant cette bienfaisance que vous avez pu échanger. Cet amour que vous avez l'un pour l'autre. Saluez l'arbre. Vous pouvez lui dire à bientôt. Vous pourrez le retrouver quand vous le souffrez. Vous pouvez maintenant détacher votre front ou votre visage du tronc. Inspirez une dernière fois son odeur si particulière. Et vous reculez d'un pas. Toujours dans la gratitude pour ce que vous venez d'échanger. Je vous invite maintenant à prendre 3 grandes respirations. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Sans rien changer d'autre. Frottez vos mains une contre l'autre avec énergie. puis posez vos mains devant vos yeux sans les ouvrir s'ils étaient fermés ouvrez les yeux derrière les mains et descendez vos mains tranquillement c'est pour ceux qui savent vous pouvez ramener les énergies à la terre tranquillement voilà, j'espère que cette méditation vous a plu, qu'elle vous a fait du bien c'est une méditation sur laquelle vous pouvez revenir quand vous le souhaitez vous pouvez l'utiliser pour vous connecter avec n'importe quelle plante celle que vous souhaitez je trouvais que le faire avec un arbre c'était une dimension particulière et voilà, on a eu aussi pendant la méditation un invité spécial qui est venu se joindre à nous monsieur Lux qui est venu nous rejoindre pendant la méditation voilà, je vous souhaite une très très bonne journée pour ceux qui le souhaitent je vous retrouve bientôt pour d'autres méditations et je vous dis à bientôt je vous embrasse, ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501